Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc pour ce tuto on se retrouve sur Illustrator, Adobe Illustrator. Bon, moi c'est la version Illustrator CC, mais je pense que sur le CS6, ben normalement c'est pareil, CS6, on va pouvoir faire ça. Voilà, on va avoir pour vectoriser une image, donc pour vectoriser, à quoi ça va servir, ben disons que quand vous allez vectoriser votre image, vous pourrez la diminuer, si elle est beaucoup trop grande, ça fait 1000 sur 1000, vous la voulez sur 400 sur 400, vous pourrez la diminuer, vous ne perdrez pas en qualité d'image. Donc, elle ne sera pas pixelisée, voilà. Ou alors, si votre image, elle est fait 400 sur 400, vous la mettre sur 1000, 1000 sur 1000, vous pouvez l'agrandir, vous gardez la même qualité d'image. Donc, toujours pareil, elle ne sera pas pixelisée. Donc, ça peut servir surtout à, ben si vous voulez faire déjà vos logos, et passer sur Cinéma 4D, ou After Effects, enfin tous ces trucs là, voilà. Ou alors, si vous voulez vous lancer, ou si vous faites des bandes dessinées, c'est très très utile, vous créez votre personnage, ensuite, ben sur Illustrator, vous récupérez des croquis de forêt, de maison, de pont, tout ça, vous vectorisez. Donc, ça vous évite de tout dessiner manuellement, qui peut être très utile, comme ça vous pouvez diminuer l'image, je crois qu'on dit l'image, c'est pas assez grand. Donc, on va commencer. Donc, j'allais chercher mon image. Je vais prendre celle-ci. Elle est immense. Donc, je vais dézoomer. Donc, ici, je vais sur le zoom, ici. Et vous voyez, le zoom, il y a la loupe, plutôt, pas le zoom. Vous voyez, ici, vous avez la loupe avec un petit plus à l'intérieur. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais appuyer sur la touche Alt. Et puis, je vais cliquer dessus. Peut-être un peu trop petite. Voilà. OK. Et sur la touche Espace, vous déplacez votre image dans la... Enfin, vous déplacez la vue, pas l'image. Pas par rapport à ici, Sélection. Si vous prenez ici, là, oui, vous déplacez l'image. Vous voyez bien, elle est en... En plus, elle est en... En PNG. Donc, je vais la... Plutôt la mettre là. Je vais prendre elle ici, sur le fond blanc. Voilà. Donc, j'ai gardé cette image... Comme référence, pour faire la comparaison entre le travail que j'ai effectué et celle-ci. Je vois ce que ça donne. Donc, j'allais sur ici, Fichier. Importer. Donc, moi, c'est place. Il est toujours en anglais. Je n'arrive pas à le mettre en français, mais ce n'est pas grave. Donc, importer l'image. Donc, je vais reprendre la même ici. Je ne fais pas un double clic pour ne pas l'ouvrir directement. Je vais contrôler ici. C'est bien sûr Link. Au moins, c'est lien, logiquement. Donc, c'est le premier en haut. Et hop, je valide. Donc, ici, je fais Yes. Et vous voyez, je l'ai ici. Et puis, je vais le cliquer ici, à peu près. Voilà. Et puis, je l'ai déplacé à peu près à la même hauteur que l'autre. Voilà, quelque chose près. Donc, j'ai travaillé sur, justement, cette image. Et vous voyez, donc, ça, déjà, vous n'avez pas besoin. Ok. Donc, on va commencer. Donc, si vous cliquez à côté, ici, vous voyez, vous avez votre bande, ici. Ça y est, j'ai un trou. Donc, vous ne pouvez pas faire grand-chose. L'opacité, style, enfin, document, préférence, et tout ce truc-là, ça ne vous intéresse pas. Donc, je vais valider mon image, ici. Je clique dessus. Vous voyez, elle est quadrillée avec une croix bleue à l'intérieur. Et ici, image trace. Tracer l'image. J'ai cliqué, ici, ce petit menu déroulant. Et ici, vous avez plusieurs. Ici, vous avez par défaut, les trois couleurs, 16 couleurs, le niveau de gris. Moi, je vais prendre noir et blanc. Donc, je clique dessus. Donc, au plus votre image est lourde, au plus le calcul sera long. Donc, voilà. Vous voyez la différence entre les deux. Donc, on a perdu un peu de... On a perdu pas mal de détails. Donc, je vais prendre celle-ci et la mettre un peu plus en masse. Du coup, elle reste derrière. Ça, c'est ballot. Donc, là, j'ai... Et sur mes calques, ici. Hop. Et puis, je vais la passer au-dessus. Voilà. Ça, je vais pouvoir la mettre à côté comme ceci pour voir la différence. Et puis, je vais faire quand même un petit zoom ici, surtout pour le visage. Moi, je n'aime pas déplacer comme ça. Ça va trop vite, je trouve. Voilà. Donc, là, on voit qu'on a quand même perdu pas mal de détails déjà pour les yeux. Ici, pour les cheveux, ici, c'est pas bon, ici. Il y a pas mal de détails qui sont perdus. Ici, ici. Voilà. Ici, ici. On a un petit bout ici. Donc, là, on va essayer de rectifier correctement. Donc, on va aller sur image trace. Bon, moi, je l'ai ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez ici sur fenêtre. Non, c'est fenêtre. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Photoshop, au secours. Affichage. OK. Donc, affichage. Et vous l'avez image trace, ici. Un tracé d'image. Je pense que c'est ça. Donc, vous l'avez là. OK. Donc. Tu peux t'en aller, s'il te plaît. Merci. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, ça m'ouvre cette fenêtre-là. Donc, vous avez exactement les mêmes paramètres que que ici. Donc. Donc, nous, on va faire un petit réglage, ici, par rapport à ceci. Donc, ici, au plus, je vais ici, sur la gauche, ici. Vous allez voir, ça va être pas top. D'accord. Il faudrait peut-être que je valide au moins cette image-là et non, celle-ci. Voilà. Chop. Vous voyez. Donc, là, je suis carrément parti. Ça, c'est cramé. Donc, on va être plus sur la droite pour foncer un peu plus tout ça. Voilà. On récupère un peu de détails. Je vais baisser un peu. Par rapport à tout à l'heure, on a gagné un petit peu plus en détail. Ici, déjà un peu plus fermé. Ici, on voit un peu plus la mèche, ici. Les yeux récupèrent un peu, pas grand-chose. Donc, on va voir pour régler un peu plus. Donc, je retourne ici. Normalement, ici, c'est comme ceci. Donc, vous allez ouvrir le menu déroulant. Ici, le petit dernier, ici, je vais mettre à un pixel. Voilà ce que ça donne. Normalement, j'ai récupéré pas mal de détails. Voilà. C'est un petit peu mieux. Ici, si je diminue ce que ça va donner. Mais donc, une image à une autre, on n'arrive pas tout à fait à la même chose. Non. Je vais mettre à 0% pour voir directement. On va le récupérer un peu. Ici, si je diminue ce que ça donne. Allez. Non, c'est pas bon. On va monter peut-être un peu plus. on récupère déjà pas mal de petits détails. Je vais peut-être augmenter légèrement ici. C'est un peu mieux. On a ce qu'il y a un montant ici. Tout ce qui est sur l'image, j'ai expliqué ça sur GAPS, il y aura mieux. Fichier ouvrir. Il y a un bordel là-dedans. C'est celui-là. Je vais le zoomer à fond. Je vais déplacer surtout où il y a les cheveux, les yeux. Vous voyez ici tout ce qui est en niveau de gris qui est ici. Ici. Ici, la pupille. Ici, voilà. Ici, pour les mèches, c'est pareil. Vous voyez, ici, ces mèches-là sont au niveau gris. Beaucoup plus gris. La pointe ici est beaucoup plus grise que le reste. Ici, c'est pareil. Donc, tout ça sur Illustrator. Donc, au plus vous allez sur le noir, ici, au plus le niveau de gris ici, devient noir. Et si vous faites le contraire, au plus vous allez sur vous baissez ici sur la gauche, tout ce qui est en niveau gris passe en blanc. Tout simplement. Donc, moi, j'aimais bien comme c'était avant. on va gagner beaucoup plus de détails. Je vais booster un peu plus pour voir. un peu trop. Hop, je vais descendre. Voilà. Donc, vous allez me dire, pourquoi l'avoir importé l'image ? en lien ici, justement, c'est là qu'on va voir de suite. Parce que là, cette photo, ici, cette image, bon, là, elle n'est pas vectorisée pour l'instant, mais quand elle sera vectorisée, on pourra commencer à mettre les couleurs dessus. Donc, si je mets la couleur du visage ici, ça va rentrer ici, vous voyez, dans les yeux, ici. ça, ici, il a la bouche. Après, normalement, ça devrait être bon. Enfin, bref, tout ça, il faut contrôler que ça soit bien fermé. Il ne faut pas que la couleur passe directement de l'autre côté. Admettons, ici, si c'est ouvert, ici, les cheveux vont être colorisés de la même couleur. Enfin, une partie des cheveux. Donc, justement, on va refermer tout ça, on va corriger tout ça. On va aller ici sur Link. Donc, Link, c'est toujours pareil. Ici, hop, et vous allez le trouver ici. Link, je ne sais même plus ce que ça veut dire. On va vous trouver juste en dessous calque. C'est marqué F7 et il est juste en dessous. Vous trouverez là. OK. Donc, je vais sélectionner mon image. Voilà. c'est la bonne. Voilà, ce n'était pas la bonne que j'avais pris, c'est la deuxième. Donc, ici, Édite Original. On va éditer l'original. Donc, logiquement, quand on clique dessus, on tombe sur Photoshop. parce que moi, au début, à chaque fois, je clique dessus, il m'allait sur Photoshop. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû toucher à quelque chose qu'il ne fallait pas. Ça va être marqué, pas de touche-ti-con, et moi, j'ai touché, bien sûr. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, là, il est ouvert sur Pend. Donc, Pend, tout le monde là, on va faire avec directement. Donc, je vais prendre mon pinceau en noir. La taille, ça devrait être bon. Et puis, je vais fermer l'œil ici. Non. Comment on revient en arrière là-dessus. Non, ça, c'est la rotation. Comment on revient en arrière là-dessus. Bon, je ne sais pas. On va le faire sur GIMP. Je ferme ça. Je vais ouvrir GIMP. Justement, mon image, déjà, elle est là. Donc, je vais prendre mon pinceau. Donc, c'est un peu grand. Et celui-là. réduire un peu. Je vais baisser un peu l'opacité. Je reviens un peu cette fenêtre. Je vais régler ce que je fais. je vais refermer ici. Je vais refermer Oups. Je vais refermer l'œil ici. Je vais reprendre ça ici. comme ceci. Ici, je vais rajouter un peu de sourcils. booster un peu tout ça. Fermer la bouche. Dans les cheveux, j'ai peut-être rectifié aussi toutes ces parties-là. Par exemple, hop. Voilà. Voilà. Oups. C'est pas grave. Enfin bref, vous voyez, vous pouvez tout ce qui est au niveau de gris ici. Vous pouvez rectifier. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Je vais peut-être fermer ça ici. Ça ici. OK. Donc, je vais enregistrer. Donc, moi, sur GIP, je ne vais pas enregistrer parce que si je vais enregistrer, mais au format GIP, .xcf. Donc, c'est au format GIP. Donc, j'annule parce que avec Illustrator, ça ne passera pas. Donc, sur GIP, ici, c'est exporté. Donc, je garde le même nom ici. Bien sûr, je ne change pas. Ah, ce que je vais faire aussi, que j'avais oublié. Si vous avez des... Bien, comment ça se fait que... Hop, je vais retourner à 33, bien sûr. Allez, en bas, mon image. Je vais remonter. Voilà. Ça, ici, ben voilà. On va supprimer. Ça, on n'en a pas besoin. En mettant. Hop. Là, je vais l'enregistrer. Exporter. remplacer. Remplacer. Bien sûr, je remplace. Hop, j'enregistre. Donc, une fois, c'est fait. Je retourne sur Illustrator. Directement, il me met un message comme quoi qu'il y a eu des modifications en fait sur l'image. je fais yes, yes, je fais yes, yes, oui, oui. Et là, vous allez voir la différence. Donc, voilà. Donc, ici, c'est pas top, 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 montré. Un peu gros. Bon, enfin, bref. Ici, vous voyez, je n'ai pas fait. Donc, j'ai bien fait ici. Vous voyez, la bouche est refermée. Je retracais un peu ici le traçage des cheveux. Vous voyez, j'aurais pu continuer un peu un peu partout. Voilà. Donc, c'est vrai que l'œil ne me plaît pas tellement. Bon, enfin, bref. Donc, vous avez compris le principe. J'allais ici, peut-être qu'en mettant un peu plus ici, sur le blanc. Comme je fais quelques modifications dessus, peut-être que ça passera mieux. Non. C'est pas top. Voilà. Donc, maintenant, on va vectoriser notre image. Vous voyez, par rapport à l'image ici, on a récupéré quand même pas mal de détails. donc, j'ai sélectionné mon image. elle est prise. Et je vais cliquer ici, convertir en tracé. Et voilà. Là, j'ai mon tracé. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, je clique à côté. Vous pouvez modifier la hauteur. Je reviens en arrière. Donc, Shift. Regardez les proportions. Et puis, je vais remonter. Vous ne perdez pas en qualité d'image. Elle n'est pas pixelisée. Voilà. Donc, je vais revenir en arrière. Ou alors, vous pouvez l'agrandir. Pareil. Et vous ne perdez pas en qualité d'image. Donc là, maintenant, notre image, elle est prête à mettre une petite couleur. Voilà. Donc, j'allais prendre le pot de peinture dynamique qui se trouve ici, en dessous de celui-ci. Peinture dynamique. Je vais mettre une couleur de peau. Ça, ça l'aime très bien. Voilà. Le premier coup, on fait ça. Voilà. Peut-être un peu trop foncé, même. On va verser un peu. OK. Je vais cliquer là pour voir mieux ce que je fais. J'en prends mon pot de peinture. Et puis, hop. Voilà. C'est un peu mieux. On va faire les bras. Vous voyez ici, par contre, je n'ai pas vu et j'aurais dû fermer. Donc, c'est pas... On va faire la cuisse. ma couleur n'est pas top, top. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Voilà. On va changer de couleur ici. Hop. J'ai les couleurs... Eh bien, non. Eh bien, non, ils sont pas sous mes couleurs. Oh, oh, oh. Donc, je ne sais pas, je vais en chercher ici. gardien métal, nature métal, la 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 la. Ici, vous en avez plein. Nature, métal, texture, web, qui est en bas. Voilà. Vous avez tout ça. Je vais prendre de celle-ci, Shift, à celle-ci. Je vais faire glisser dedans. Hop. Voilà. On va dire ça. Donc, j'ai mon peau de peinture ici, dynamique. Et là, je vais pouvoir choisir une couleur de peau plus sympa, par exemple. Celui-ci. Et vous voyez, c'est mon peau de peinture. J'ai un carré qui semble placé au-dessus. Donc, le carré du milieu, c'est la couleur active. Et la couleur à droite et à gauche, c'est le couleur le plus proche. Ici, à droite, et celle de gauche ici, et celle au milieu ici. Donc, avec la touche et les flèches directionnelles, vous voyez, je peux me déplacer pour choisir mes couleurs. Par exemple, sa jupe, je vais la faire ici en bleu. Ici, il y a une ouverture, vous voyez. Donc là, ce n'est pas bon. il aurait fallu fermer. Je vais voir si je peux y arriver avec le pinceau. Non, je n'arriverai pas. Vous voyez, tout ça, il faut bien contrôler avant que tout soit fermé. Parce que là, du coup, je suis roulé, je ne peux pas faire. Donc, tant pis, on va faire les yeux. Voilà. Et puis, on va faire les cheveux avec un noir, non. comme ceci. Non, on ne peut pas oublier du bout. Vous voyez, là, il faut bien contrôler que je sois ici, bien sûr, la couleur ici, intérieure. Vous voyez, ça se met en rouge. Là, si je vais là, ici, ça va être le contour que je vais modifier. Donc, je vais bien là au milieu. Vous voyez, comme ici, là, je vais mettre au milieu. Mais si je fais là, ici, c'est tout le tracé qui change de couleur. Donc, on va faire attention à ça. On va bien prendre ici, dans ce milieu. Voilà, on va mettre un peu de cheveux là. Voilà. Donc, voilà. Bon, enfin, bref. Je vais mettre un petit peu de rose pour les lèvres. C'est plus sympa. Voilà. Bon, les couleurs, je ne les ai pas pas top. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà, votre image est vectorisée. Donc, je vais dézoomer. Voilà. et puis, après, je vais me déplacer. Donc, voilà. Donc, cette image, une fois qu'elle est vectorisée, vous pouvez toujours la réduire ou l'agrandir à condition que vous ne faites pas en enregistrement en jpeg ou quoi que ce soit. par exemple, je vais sauver ici. Illustrator AI Adobe PDF Non. Save, copie, copie. Je n'ai même pas regardé comment on enregistre ces images au format. Copie, il y a ce template for web, peut-être. Non, on s'en fout. Format GIF. Voilà, en jpeg. Ici, on a mis mon image. en plus, ça sort de mon écran, tout ça. Super. Celle, c'est bizarre. j'ai supprimé celle-ci. Celle-ci, je vais la déplacer. je vais la mettre dans le calque blanc ici à côté. Voilà. voilà. OK. Donc, ça y est, je vais pouvoir l'enregistrer. Voilà, du coup, elle est là. Donc, par exemple, en jpeg, OK, je fais sauver. Je vais mettre dans mes images, justement, avec l'autre. Enregistrer. Donc, si je vais voir dans mes images, elle est ici. Ah, dommage que j'ai pas pu, que j'ai pas vu, que j'ai fermé ici. Donc, Donc, une fois que votre image est en PNG, bien sûr, si vous le zoomer, à un certain moment, c'est pixelisé. Donc, là, c'est, on va dire que c'est rapé. Donc, si vous avez besoin de votre image, que de temps en temps, vous serez peut-être obligé de la grandir par rapport à ceci ou cela, gardez toujours un format AI, que vous pouvez toujours reprendre pour modifier les proportions de votre image. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ouais, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Donc, ben, le prochain tuto, je pense que ça va être sur Illustrator ou Cinema 4D, je sais pas encore, je sais pas trop, enfin, on verra bien. Allez, merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada